Salut camarades, je vous présente mon build complet de leveling sur Undecember, sur un match je vais bien sûr vous expliquer les runes, le Zodiac et on fera aussi un peu de gameplay après la section équipement. Je commence donc avec les compétences et le système de runes, si vous n'avez pas encore trop l'habitude d'Undecember, faites bien gaffe à mettre les runes au même endroit que je les ai placées pour que tout soit bien activé. Pour notre sort principal, lance flammes avec tonus d'invocation, on va avoir énormément de dégâts monocibles, donc pour les boss ça va être très rapide de pouvoir les tuer avec ça. Et vous allez lier avec la boule de feu, ce qui fait que lorsque vous canalisez vous allez aussi envoyer des boules de feu. Sur la boule de feu on va en plus ajouter un tir multiple ainsi que des dégâts magiques, comme ça ça va nettoyer tout ce qui est ennemi à distance, ça va donner un peu de zone d'effet lorsque vous vous promenez dans le monde. Pour le sort de mobilité, le téléport bien sûr avec la rune qui augmente le nombre de charges d'utilisation. Et on va aussi jouer un sort d'invocation uniquement pour que vos bébêtes prennent l'agro, c'est à dire que vous allez voir que les ennemis vont souvent aller sur eux, c'est très pratique notamment contre les boss, même s'ils meurent assez rapidement, il y a pas mal de fois où vous pouvez vous en servir pour faire beaucoup de dégâts au boss sans être inquiété. Le rejeton abyssal, pas celui à distance parce que celui là va mieux résister et on lui met l'armure de sbire avec les PV de sbire. Une armure de froid avec des dégâts magiques ajoutés, ça c'est si vous avez des ennemis qui viennent sur vous au corps à corps et pour terminer un buff qui augmente vos dégâts. Pour les statistiques, on va mettre la majorité en intelligence, vous pouvez aussi mettre un petit peu de force si vous souhaitez avoir de la vie, la dextérité on n'en mettra pas et mettez juste au besoin si vous avez des prérequis pour les runes, vous pouvez mettre un petit peu de statistiques dedans. Pour les constellations, l'idée est plutôt simple, vous allez prendre tout ce qui est dégâts magiques, dégâts liés à notre élément, le feu, les dégâts critiques et la barrière. Donc c'est vraiment les statistiques qu'on va aller chercher, c'est pour ça qu'on prend falaise, nomade, ensuite on a gemmes, graines, éclats, souffles, hortémis et bergerie. Donc je vous les laisse défiler comme ça, vous allez savoir où mettre les points. Pour l'équipement, ça va être aussi important. C'est aussi assez simple, on va rester sur la même ligne directrice que le Zodiac, donc de la barrière, des dégâts magiques et des dégâts critiques sur la magie. A noter juste que l'amulette, c'est la seule que j'ai, mais on ne prend pas de stats pour les sbires. On passe maintenant au gameplay, début de l'acte 3, je vous ai pris des zones qui n'étaient pas très spoilants, donc il y a un peu de monde ouvert sur cette première partie et après seconde partie. C'est une petite instance avec un boss, donc au pire, passer cette section. C'est une petite partie, c'est une petite partie, c'est une petite partie. C'est une petite partie, c'est une petite partie. C'est une petite partie, c'est une petite partie. J'espère que ce build de mage vous plaira, vous verrez que c'est un build qui est vraiment super sympa à jouer et qui fait énormément de dégâts avec une bonne survie, donc vous n'aurez aucun problème pour faire le mode histoire avec.